Applaudissements Une salve d'ovation pour sa majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. A l'issue du forum économique ivoireau-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat Sud-Sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Évocations sur-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide, dans un monde globalisé. Au présent forum économique du secteur privé, les pas de géant ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous animait de dynamiser l'axe Rabat-Yamsoukro, nous sommes convaincus d'arriver, à travers des conclusions qui augurent, des perspectives encourageantes, à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le forum économique Ivoire au Marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges étant passé de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Accueil chaleureux des populations de Koumassy au Roi du Maroc ce mardi après-midi. Moi, merci s'accompagner du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour lancer un important projet, la construction de plus de 8000 logements économiques sur deux sites, Koumassy et Lokojuro dans la commune d'Atékoube. Nous allons construire à Lokojuro un espace de 25 hectares et l'autre à Koumassy sur un espace de 3 hectares. À Lokojuro, nous aurons 7500 logements et à Koumassy, nous aurons 530 logements. Nous allons investir 120 milliards. La construction des 8000 logements est confiée à un opérateur immobilier marocain en collaboration avec des entreprises immobilières ivoiriennes. Sur les 3 hectares de Koumassy seront construits des bâtiments de 4 étages et à Lokojuro, un complexe résidentiel de 8 étages. Ce projet de logement économique est au dit des observateurs, un bel exemple de la coopération bilatérale entreprise par la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc.